Musique Yo les gars c'est moi Kaviskaya et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo Où je vais vous montrer comment les charges du Call of Duty Infinite Warfare Facilement et rapidement un peu comme d'habitude Donc franchement j'espère que cette vidéo vous paiera N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager à la fin de la vidéo si ça vous a plu Et qui met moi dans les commentaires si vous avez un problème ou deux Désolé pour ce bruit, je ne sais pas ce qui m'arrive Voilà, problème réglé Donc ce qu'on va faire déjà, vous allez aller sur le lien que je vous mettrai dans la description Donc celui là, Call of Duty Infinite Warfare par Kevici Donc je tiens à dire je diffuse cette application et non je ne l'ai pas fait Donc je vais le dire un peu dans un petit message que je vais écrire dans les trucs Donc voilà, donc avant de continuer déjà, je voulais vous remercier pour les Excusez-moi encore Pour les 10 000 téléchargements pour mon application, pour Photoshop que j'avais fait il n'y a pas trop longtemps Donc déjà merci pour les 10 000 téléchargements Donc reprenons, donc là vous devrez appuyer sur le gros bouton vert que vous avez vu tout à l'heure Après vous serez là en train de le télécharger Donc voilà, on va aller voir On va aller voir, on va aller voir Voilà ma connexion hyper lente Mais alors hyper hyper lente Actuellement, je ne sais pas pourquoi Donc voilà Il suffit juste Voilà le téléchargement est fini Quand votre téléchargement est fini Vous devrez le démarrer Donc on va aller dans les téléchargements Vous prendrez votre outil Voilà Vous le mettrez vers votre bureau Donc il suffit juste d'attendre un tout petit peu Qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà Donc ce que vous allez faire Vous allez ouvrir le fichier que vous avez téléchargé Vous vous faites extraire ici Donc vous aurez ces 3 choses Alors ça, vous pouvez le lire plus tard si vous voulez Mais je vous conseille de le lire Bon, ça me fait gagner moi Mais bon, je conseille de le lire Maintenant, ce que vous allez faire d'abord C'est que vous allez installer Flashget Qui sera dans la description Vous ferez 2 clics Oui Donc moi j'ai déjà installé Donc j'ai appuyé sur annuler Vous voyez, ça ressemble un peu à ça Flashget Donc c'est ouvert Donc maintenant Ce que vous allez faire C'est que vous allez prendre Le Call of Duty Infinite Warfare Reload Donc voilà Donc vous allez faire 2 clics comme ça Et maintenant vous serez là Add new BTE Donc vous choisissez Où est-ce que vous voulez installer votre Votre Call of Duty Donc vous appuyez sur ok Vous sélectionnez ça RLD Coff Tuis ISO Je vais vous expliquer c'est quoi ISO tout d'ailleurs Texte Ça vous pouvez télécharger si vous voulez Ça aussi Donc mais bon Vous avez juste besoin de ça Donc vous appuyez sur download Vous attendez que le téléchargement Alors moi Ça ne marchera pas Parce que les torrents ne marchent pas Chez moi Je ne sais pas pourquoi non plus Donc on va fermer ça Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Je vais recommencer le téléchargement Parce que Voilà Donc torrents de gain Voilà Maintenant vous aurez Vous pourrez voir Le déroulement du téléchargement Par là Moi ça ne marche pas Pas du tout Parce que moi Les torrents ne sont pas cités Par ma connexion Voilà Donc déjà vous serez là Vous aurez un petit fichier ISO Pour l'ouvrir Vous devrez télécharger Daemon Tools Light Je vous conseille Le Daemon Tools Light Vous devrez le télécharger Bien sûr Je vous mettrai Les liens dans la description Donc Voilà Attendez Ça va juste après Donc voilà Vous irez dans ce lien Vous appuierez sur télécharger C'est pour 32 bits Et 64 bits Vous appuierez sur télécharger C'est déchargé Ça va s'installer Vous n'êtes pas bête quand même Vous pouvez faire Sans que je vous montre Donc On va fermer Ça ne n'a pas besoin Et maintenant Votre Votre fichier ISO Ce que vous allez faire Vous allez faire Clic droit sur votre fichier ISO Vous irez dans Ouvrir avec Et vous irez dans Explorateur Explorateur de Je ne sais quoi Je ne sais pas trop Donc Ce sera soit comme ça Donc votre fichier ISO Vous ferez Ferez clic droit Ouvrir avec Vous choisirez entre WinRAR Vous pouvez ouvrir avec WinRAR Ou Daemon Tools Que je vous ai donné Ou explorateur Explorateur de Je ne sais quoi Donc voilà Donc après Vous pouvez l'installer Je pense que vous êtes capable De l'installer tout seul Bon si vous avez Quelques difficultés Demandez moi Dans la description Pour que je puisse Vous guider Pour la suite du téléchargement Et voilà Donc vous aurez des cracks Et tout ça Voilà Donc franchement Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la liker A la partager Avec vos amis M'expliquer Si vous avez des problèmes Dans la description Et on se dit Peace Sous-titres par Jérémy Diaz